qui ne changent pas, mais ayez encore compassion jusque là, parce que Pharaon doit être noyé. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, justement pour manifester sa puissance par les dix blés. Après cela, Dieu a frappé le pays d'Egypte. Il a frappé par plusieurs choses, jusqu'au premier née des Égyptiens. Et lorsque Pharaon a vu cela, il a été obligé de céder. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. On ne sert pas à un Dieu qui dort. On ne sert pas à un Dieu qui voyage comme balle. On ne sert pas à un Dieu qui est distrait. On sert à celui qui est vivant, qui contrôle l'humanité. Le ciel et la terre sont à lui. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est celui-là, le grand Dieu, que nous servons. C'est lui dont sa parole est oui et amène. J'aime bien mon Dieu. Quand il dit oui, c'est très bon pour nous. Quand il dit non, c'est aussi bon pour nous. Quand il dit pas maintenant, c'est toujours très bien pour nous. Parce que Dieu ne nous donne pas des choses à des moments qui vont nous détruire nous-mêmes. C'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi et l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne voudrait pas que lorsqu'il nous a donné certaines choses, et après ça, il tient la tête, mais pourquoi j'ai fait ça ? Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas encore certaines choses, pour ce moment, Dieu vous a dit tout simplement, attendez encore. Dieu n'est pas contrôlé par le temps. C'est lui qui contrôle le temps. Le temps et l'espace, c'est comme un segment dans sa présence. Il est Alpha, il est Omega. Que Dieu soit lui. Papa, vous pouvez donner ce micro et les récepteurs à ces messieurs. Et son récepteur, merci. Alléluia. J'aime bien ce grand Dieu. Il a endurci les cœurs des pharaons. Dieu a établi la Pâque comme une fête éternelle. Comme un rendez-vous sacré. Un rendez-vous perpétuel. C'est ce que nous avons trouvé dans l'exode 12, à partir du premier verset, jusqu'au 14ème. Et vers la fin, il dit, vous allez observer cela. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la fête des Pâques est devenue une sainte convocation. Alléluia. Mais pendant un moment de l'histoire, vers l'an 325, après Jésus, il y a eu un certain empéreur nommé Constantin, c'est un empéreur romain. Celui-là va arrêter. Il va stopper toutes les activités chrétiennes, spécialement les activités liées à la fin des Pâques. Constantin, l'empéreur de Rome, vient, il dit, je ne veux plus voir ces choses. Et pendant ce temps-là, c'est l'empire romain qui dominait. Constantin vient, il refuse, il dit, je ne veux pas voir ces choses. Pendant ces moments durs où Constantin venait de refuser, vous savez, vous n'avez jamais vu certaines personnes, lorsque vous les empêchez de faire quelque chose, c'est alors, si cela vient de Dieu, c'est alors qu'ils prospèrent. Ne va pas à l'église. Alléluia. Toi, tu crois que, non, non, tu as dit, tu as l'autorité, mais quand il s'en va, il reçoit quelque chose, il dit, non, je ne lâche pas, j'irai, j'irai, parce que j'ai trouvé. Et Constantin, en son temps, a refusé, il a interdit, il a stopper sur tout ce qui était lié à la Pâque. Il dit, non, 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 avec la célébration de la Pâque, je ne veux pas voir cela. Mais pendant ce moment dur, ceux qui étaient encore, même en cachette, en train de célébrer la Pâque, c'est pendant ce temps que Dieu a promis les sept bénédictions dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Les sept bénédictions de la Pâque. Et Dieu a donné ces grandes bénédictions. Et jusqu'au 17e siècle, ces vérités étaient beaucoup ignorées. les vérités étaient liées à la fête des Pâques. Beaucoup de chrétiens ne savaient pas. Alors, il a fallu que le changement arrive. Et je crois que le changement, c'est maintenant. Parfois, tu as célébré la Pâque, tu ne savais pas ce que cela signifie. Parfois, tu as célébré la Pâque, tu ne savais pas qu'est-ce que tu pouvais tirer de la Pâque. Voilà pourquoi je viens t'annoncer le temps du changement. Alléluia. C'est très riche, c'est très bénéfique. C'est surnaturel de célébrer la Pâque. Vous savez, mes amis, votre vie peut dramaticalement changer si vous restaurez l'offrande de la Pâque dans votre maison. Restorez l'offrande de la Pâque dans vos célébrations à l'éternel. Il y a beaucoup de bénédictions surnaturelles. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quoi que nous fassions, il est grand temps que nous puissions rentrer d'abord à la croix. C'est à la croix que les choses ont été décidées. À un certain moment dans la vie chrétienne, lorsque tu marches, rassure-toi que tu te réfères à la croix. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile car c'est le salut de quiconque croit. Alléluia. Rentrons à la croix. Bien aimé, restaurons la célébration de la Pâque. À la Pâque, il fallait apporter l'offrande. Il y a la fête des salles et des pins sans les vins et la fête des prémices. Nous allons encore en parler plus. Il fallait apporter les premières choses. Alors, avant de continuer encore pour parler de cette bénédiction, sachez que Dieu lui-même est l'auteur de ces fêtes. Et la fête des Pâques est la première. L'image déjà de la Pâque s'est trouvée dans l'Ancien Testament lorsque Adam et Ève ont désobéi. Ils ont désobéi à Dieu. Et ils avaient honte de ce qui venait de se passer. Ils commençaient à avoir honte de l'un à l'autre. Et Dieu lui-même a initié la Pâque. C'était ça, le plan de rédemption. Il est allé tuer un animal. Certaines disent que c'est un agneau. Tout dépend de quelle théologie. Mais Dieu est allé tuer un animal. Il a pris sa peau pour couvrir. Donc Dieu lui-même a versé le sang. Et l'élément le plus important dans le domaine de Pâques, c'est le sang. Alléluia. Le sang, c'est la nourriture royale. Voilà pourquoi l'aigle mange des choses fraîches. Dans les pouvoirs traditionnels, on parle du sang. Même dans les ordres mystiques, lorsque quelqu'un va arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait un sacrifice. Voilà pourquoi vous entendez les choses telles qu'il y a eu crash de l'avion, il y a eu ceci, il y a eu cela. Parfois, ce sont des sacrifices parce que la grandeur a besoin du sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le sang de votre mari, de votre ongle ou quelque chose tué, un sacrifié dans votre famille, mais nous avons déjà le sang, le sang de Jésus. Alléluia. C'est l'unique qui nous amène dans la grandeur. C'est l'unique qui est valable, et valable pour le miracle, même jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin du sang, d'un agneau, ou d'une chèvre, quelque chose. Non. Le sang de Jésus est déjà suffisant. Lorsque nos amis ont désobéi, Dieu a maudit Satan, qui avait la forme du serpent dans Genèse 3,15. Après cela, Dieu lui-même, lorsqu'il fait le premier sacrifice, il donne le revêtement. Il donne la protection. Parce que pendant ce temps, l'homme commençait à se rendre déjà compte qu'il y a les moustiques qui commençaient à les piquer. Alléluia. Et Dieu va faire maintenant, contre tous ces parasites, tous qui étaient maintenant en train d'attaquer l'homme, Dieu va lui faire un habit par la peau. La protection. En d'autres termes, la Pâque signifie protection. Rendons, bien-aimés, à l'offrande de Pâques pour avoir la protection de Dieu. La protection de notre santé, la protection de notre travail, la protection de notre entreprise, la protection de notre maison, la protection, Seigneur, bien-aimés, de nos enfants. Nous avons besoin d'apporter cette offrande de Pâques à notre Dieu. Et ce que Dieu venait de faire, c'était déjà la révélation de la Pâque. il y a eu aussi le temps de Noé. Après les déluges, Noé a fait un sacrifice à Dieu, il a apporté une offrande à Dieu pour rentrer en alliance dans Genèse 8, 20. Après les autres déluges, Dieu fait alliance avec Noé. Il est lui-même le gardien, le protecteur de l'alliance. Abraham, le père de toutes les nations et notre père par la foi, a fait aussi la même chose. Il a fait aussi une offrande, il a apporté aussi un sacrifice à Dieu dans Genèse 17, verset 1 à 10. Dans Genèse 22, nous voyons également la même chose. et toute la lignée d'Abraham suivait cela. Il y a aussi Jacob qui l'a fait. Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Il a aussi offert le sacrifice du sang à Dieu et cela a changé l'histoire de Jacob. Bien aimé, si nous rentrons à l'original de la Pâque, rassurez-vous qu'il y a un changement qui vient. La saison de la Pâque que nous sommes en train de célébrer maintenant, nous célébrons un changement bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. La puissance dont nous sommes en train de parler, c'est le shift, le changement que Dieu veut apporter dans les cours de notre histoire. Après que Dieu ait donné à Moïse les dix commandements, Moïse avait rassemblé les peuples pour offrir à Dieu un sacrifice dans Exode 24. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'exemples d'offrandes du sang. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné le droit du travail. Tu es en bonne santé, tu respires bien, mais tu ne connais pas faire le sacrifice pour ton Dieu. Ce qu'on appelle offrandes, c'est devenu pour toi la cinquième roue de ta voiture. Alléluia. Quelque chose dont tu penses maintenant, bon, est-ce que, j'ai déjà les quatre. Alléluia. Ma voiture est déjà à mon santé. L'offrande est devenue la cinquième roue de la voiture. C'est quelque chose à laquelle on peut penser si on veut. Mais pourtant, c'était la première chose qu'on devrait avoir. À la fête des prémices, on apporte les premières choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas offrir à notre Dieu des agneaux à porter, des agneaux et commencer à les tuer ici. Non. Les prémices, c'est parfois les tout premiers péchés que nous avons. Lorsque Dieu t'a béni le travail, après un long moment de chômage, tu dois passer à apporter à Dieu les prémices. Il y a une sœur qui était encore fiancée. Son fiancée connaissait bien la parole de Dieu et selon certains principes de la Bible. Et son fiancée lui dit, elle a eu du travail, son fiancée lui dit, écoute, ok, écoute, ton premier salaire ne le consomme pas. Nous allons l'amener à Dieu. On l'amène à l'église. Elle est réfléchie pendant tout ce temps. Elle dit à son fiancée aussi, elle dit, ça va, si moi j'amène à l'église, toi aussi ton salaire, nous allons le diviser 50%, 50%. Parce que je ne dois pas rester sans argent. Donc, je m'amène à l'église et je reste tout un mois sans argent. Mais quand tu n'avais pas de travail, tu restes comment? Alléluia. Bien-aimé, apprenons à apporter à notre Dieu les premières choses. Vous avez pleuré, Seigneur, bénis-moi, donne-moi le travail. Quand il vous donne ça encore pour Dieu. Donnez à Dieu. C'est la protection que vous êtes en train d'assurer. Alléluia. donnez à Dieu. Dieu connaît les problèmes que vous avez et il n'est pas incapable de les résoudre. Les premières choses appartiennent à Dieu. Toi, maintenant, tes premières choses tu avais donné à Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura s'aimé, il moissonnera. Alléluia. Rentrons, bien-aimés, et apportons l'offrande des sacrifices à notre Dieu. Dieu tient à l'alliance et aux paroles des alliances, aux termes des alliances. et il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient des enfants d'Israël et il va aussi se souvient de toi. Il engage tous les moyens pour que ses promesses puissent réussir. Alléluia. Et ce matin, ma prière est que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu mette tous les moyens en jeu possible pour que toi, tu sois heureux. Et c'est là dans le nom de Jésus. Après la mort de Joseph, il y a eu un autre pharaon qui est venu. Jusqu'à là, nous sommes en train de comprendre l'histoire de la Pâque. Un pharaon du nom de Ramsès II. Celui-là ne connaissait pas du tout. Il avait ignoré ce que Joseph était et les autres. Joseph était déjà mort, même les membres de sa famille étaient déjà morts. Ces pharaons, ces Ramsès II sont devenus un tyran. Durant son règne, il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et il souffrait sérieusement. Mais ce qui est curieux, c'est pendant cette souffrance-là qu'il s'est multiplié aussi. Il devenait très nombreux. Ma prière ce matin est que Dieu te multiplie. Que Dieu multiplie les faveurs pendant ta souffrance. Que Dieu multiplie les contacts. Que Dieu multiplie les partenaires. Pendant que tu souffres, que Dieu te donne encore plus de partenaires. Parce qu'il y aura un certain moment bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à exploiter maintenant toutes ces choses. Qu'au moment de tes larmes, que Dieu te vienne avec abondance. Amen. Parce que le jour où tu vas sortir, que tout le monde sache que ça, c'est la main de Dieu. Même les magiciens, même les magiciens des pharaons, à un certain moment, nous allons encore en parler, ils avaient reconnu que ce qui se passe, c'est les doigts de Dieu. Oh, que Dieu nous aide ce matin bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu multiplie ses faveurs sur nous dans le nom de Jésus. Mais comme les cœurs des pharaons étaient toujours endurcis, Dieu a frappé mais dans l'Égypte des dix blés. Il commence à frapper par les soles. Les Égyptiens ont manqué de l'eau à boire, ils ont manqué même des poissons parce que toutes les rivières étaient remplies du sang. Vous savez, même si vous êtes spécialiste, vous avez le master degree en sorcellerie mais quand toutes les rivières deviennent ensanglées, je ne pense pas que vous serez heureux de prendre du sang malgré votre doctorat en sorcellerie. Alléluia. Après cela, il y a eu les grénouilles. Vous savez, nous aimons manger les pâtes de grénouilles, n'est-ce pas? Il y en a qui mangent déjà les pâtes de grénouilles. OK. Mais quand c'est toute la nation, à côté, oui, oui, mangez-nous, oui, bien aimé. Après cela, il y a eu les mouches bénémeuses qui ont frappé l'Égypte. Ces choses se passaient et en tant qu'Église, je vais vous dire une chose, faisons attention parce que Jésus revient. Ces choses se passaient dans un lieu local bien déterminé. Attention, ces mêmes choses pourraient se passer à la période des grandes tribulations. Alléluia. ça, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi nous devons être à tout moment prêts. Après cela, il y a les illustrières qui ont frappé les pays d'Égypte, qui ont frappé les hommes et les animaux. Il y a eu la chaîne des feux qui est tombée. Il y a eu les soterelles. Dans mon pays, nous mangeons les soterelles. Mais quand c'est en abondance comme ça, Alléluia. Quand c'est en abondance comme ça, les soterelles gratuites qui viennent envahir la maison, même si vous êtes experts en chasse, Alléluia, vous allez les manger rôties, grillés, crus, saucés, et après cela, aucun résultat. Mais à un certain moment, quand Dieu a frappé, il y a eu les ténèbres, il y a eu les mouches qui ont frappé. Les magiciens de Pharaon ont dit non, 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 maître, attention, ça c'est les doigts de Dieu. Quand Pharaon a vu cela, il est allé faire un peu un compromis. Il dit, écoutez, dans ce cas, allez-y, mais ne soyez pas à distance. Moïse a dit non, nous devons partir. Bien l'aimé dans le Seigneur, dans le milieu des souffrances, Dieu fera croire à vos ennemis que c'est lui qui est à l'action. Quelque part, votre ennemi se mettra à côté pour dire, non, non, je dois arrêter parce que c'est Dieu. Je vous dis d'avance, dans les sept bénédictions de Pâques, la deuxième bénédiction, Dieu dit ceci, je ferai tes ennemis mes ennemis. C'est la deuxième bénédiction qui est liée à la fin de Pâques. Dieu fait de tes ennemis ses ennemis. Il prend lui-même l'action. Et la dixième plaie après les ténèbres, après les sauterelles, toutes ces choses, la dixième plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Bien aimé, lorsque Dieu frappe l'Égypte, par la mort des premiers-nés, Pharaon a trouvé que non, écoutez, 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 Moïse, Moïse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partez, 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 ne traînez pas, ne traînez pas. Que ceux qui sont captifs dans le nom de Jésus soient libérés. Si vos biens sont retenus captifs quelque part, que cela soit libéré dans le nom de Jésus. Je prie même pour les gens qui ont votre dette, qu'ils puissent les libérer dans le nom de Jésus. « Oh non, je prends cet argent en otage. » Vous voulez que Dieu vous prenne en otage? Dans Exode 12, 1 à 14, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël la Pâque. Voici ce qu'il a dit. Premièrement, vous allez verser le sang. Deuxièmement, vous allez manger l'agneau. Troisièmement, vous allez placer le sang sur les lenteaux. Alléluia. Alléluia. Vous allez placer la marge du sang sur les lenteaux. Et pendant la même nuit, quand il faisait cela, Dieu vient et il frappe le premier nez d'Égypte. Le sang versé, pourquoi le sang versé? Le sang versé devient déjà leur salut. Le sang versé symbolisait déjà le salut. Le sang versé parlait de la libération de leur captivité. Et en mangeant l'agneau, ils recevaient la guérison. lorsqu'ils ont mangé l'agneau, c'était la force qu'ils étaient en fait d'accumuler pour faire la route qu'ils devraient faire. Dieu leur a donné déjà la force en mangeant l'agneau. Voilà pourquoi le corps de Jésus est là pour notre restauration. Il vient restaurer notre santé. Et je prie que toutes les maladies liées au sang soient guéries ce matin dans le nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau et à cause du corps de Christ que nous allons prendre maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, pour conclure ce message, j'aimerais vous dire que la fin des Pâques qu'on appelle Passover signifie protection. Alléluia. Je prie que Dieu te protège. Que Dieu te protège lorsque tu es dans ta voiture. Lorsque tu guides ta maison pour le travail et que Dieu te protège. Que Dieu protège tes enfants lorsqu'ils vont à l'école. N'avez-vous jamais entendu et nous entendons cela tous les jours? Que les enfants sont partis à l'école un petit mal intentionnel vieillitir sur les enfants. Mais je prie que cela n'arrive pas à aucun de nos enfants dans le nom de Jésus. Les enfants que nous avons maintenant même les enfants à venir tous ceux qui entendent cette parole tous ceux qui sont des Shama Church que cela n'arrive pas à vos enfants dans le nom de Jésus. Que vos enfants aillent à l'école sécurisée et qu'ils rentrent à la maison sécurisée. Que vous puissiez aller au travail par la protection divine et vous rentrez par la protection divine. Vous allez à l'école par la protection divine, vous retournez à la maison par la protection divine. Vous venez à l'église sous la protection divine et vous rentrez dans votre maison par la protection divine. Et cela dans le nom de Jésus. bénébécat, la marque du sang et la protection pour chacun de nous. Dieu a ordonné cela. L'une des bénédictions de Pâques que nous allons développer c'est la dimanche prochaine. Dieu affecte, c'est ça la première bénédiction, Dieu affecte un ange pour vous. Le même ange qui est allé libérer Pierre de la prison. Les choses se faisaient comme un rêve que cela t'arrive aussi dans la vie. Que quelque chose, que un miracle se produise comme un rêve. Comme un rêve qu'on entend que Dieu t'a promu. Comme un rêve qu'on entend que tu as terminé tes études. Comme un rêve qu'on entend que tu es marié. Comme un rêve qu'on entend que tu as des enfants. Comme un rêve qu'on entend que tu ne marches pas dans la météocrité tu es maintenant dans l'excellence et c'est là dans le nom de Jésus que ceux qui te voient à un moment donné n'arrivent pas à comprendre qu'ils disent mais nous sommes en train de rêver ou pas. Non, c'est la vérité parce que c'est Dieu qui est à l'oeuvre. Réseurs, retournons la Pâque dans notre maison. Nous avons besoin de revenir à la Pâque. Célébrons la Pâque. Nous allons célébrer notre protection. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la protection. Un cantique d'adoration qui va nous conduire à cette terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Si on veut un conseil sommelier de la Pâque. Jésus. Jésus. Il cause de la Pâque. Il est dans mes fesses. Le Seigneur est notre pratique. Alléluia. 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 Bien aimé nous le bon. Commence à prier. Commence à prier. Avant que tu t'approches de la table du Seigneur. Il y a des bénéchos surnaturelles sur ta vie. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir de manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. 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 Que les cœurs du Pharaon soient endurcis ou pas. Il sera doyé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque le sang a été bercé. Dieu a dit Je ferai de tes ennemis mes ennemis. Lorsque les tout derniers des enfants d'Israël avaient traversé la mer rouge. Alors Dieu a mis fin à l'armée de Pharaon qui était déjà dans le chemin. Que tes ennemis soient dans la confusion dans le nom de Jésus. Lève-en-Homain. 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 On en a parlé à sa ferveur. Lève-en-Homain. 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 Oui, j'aime Jésus parce que c'est le premier qui m'a aimé. Il est le meilleur, Jésus, que je t'aime. Je t'aime parce que tu es le premier qui m'a aimé. Oh, j'ai l'alentie. Oh, j'ai l'alentie. Il est le meilleur, Jésus, que je t'aime. Oh, j'ai l'alentie. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.